Éco d'ici, éco d'ailleurs, le grand invité de l'économie RFI, jeune Afrique, Bruno Faure. Bonjour à tous, bienvenue ici à Abidjan. Nous sommes comme l'an dernier à l'hôtel Sofitel Ivoire où se tient l'Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous du secteur privé en Afrique, des centaines de chefs d'entreprise et de décideurs économiques venu réfléchir au développement du continent et à l'émergence de champions pour lui faire franchir des étapes, grimper des marches supérieures. Un événement organisé par le groupe Jeune Afrique, notre partenaire chaque mois pour le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Et comme je vous le disais le mois dernier, c'est un nouveau visage et une nouvelle voix qui sera désormais à mes côtés. Bonjour et bienvenue Auréline Bida. Bonjour Bruno Faure et merci beaucoup, très heureuse de rejoindre l'aventure. Auréline Bida, chef du service économie de Jeune Afrique. Ensemble, nous recevons une personnalité d'envergure. Ici en Côte d'Ivoire, à la lisière de l'économie et de la politique, bonjour Adama Bictogo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien secrétaire exécutif du RHDP, le parti actuellement au pouvoir, candidat aux élections locales, on va y revenir, fondateur de Snedai, un groupe présent dans de nombreuses activités, mais ce parcours très riche. Et comme le veut notre tradition, c'est Auréline Bida qui va désormais en tracer les grandes lignes. Alors Adama Bictogo, en effet, vous êtes un entrepreneur dans l'âme mais pas que. Vous dirigez une société dans l'import-export à l'époque où vous êtes entré dans le cercle de Alassane Ouattara au milieu des années 90. Idem, vous aviez un pied dans la négoce de cacao dans les années 2000, tout en étant conseiller politique. Une dynamique finalement qui ne vous a jamais quitté jusque très récemment. Pour vous, Adama Bictogo, le choix entre la casquette d'entrepreneur et puis celle de politique est-elle difficile à envisager ? – Merci, je voudrais d'abord vous exprimer toute ma gratitude et m'offrir cette opportunité qui permet de parler de ma personne, de mon parcours, mais surtout de notre pays et de notre continent. C'est donc une émission que nous apprécions. Et je voudrais dire que pour ma part, l'engagement citoyen est né depuis la fin de mes études, lorsque je suis revenu en Côte d'Ivoire en 1989, donc en 1990, je découvre un homme, la personne du président Alassane Ouattara. Nous sommes, comme beaucoup d'étudiants, jeunes, gagnés par la volonté d'un changement. Et donc, le président Alassane Ouattara traduit cette volonté de changement. Il est jeune, donc on a… – On remord pas. – Voilà, donc cet engagement citoyen se traduit dans le monde aussi du business que j'embrasse, parce que pour moi, la création d'emplois est d'abord mon premier objectif, parce que j'aime passionnement mon pays. Par conséquent, j'aime passionnement mes compatriotes. – Donc il n'y a pas à choisir entre les dirigeants économiques et politiques. Partout où mon engagement s'est traduit par le bonheur de mes compatriotes, je reprends présent. – Alors, effectivement, vous avez donc fondé le groupe Snedai en 2007, à la suite d'un bon tuyau, on dirait. Le ministre de l'Intérieur de l'époque vous informe que la Côte d'Ivoire souhaite adopter un passeport biométrique. – Vous êtes bien informé. – Première en Afrique de l'Ouest. Vous décidez alors de vous allier aux Belges et Thèses qui s'étaient positionnés précédemment sur un marché du fichier électoral. Et le partenariat s'avère gagnant après la Côte d'Ivoire. Finalement, Snedai propose ses solutions technologiques au Mali, à la Gambie, au Togo, voilà, point de suspension. Aujourd'hui, Snedai, que vous ne dirigez plus depuis juin 2022 et votre accession à la présidence de l'Assemblée nationale, est un groupe diversifié. Outre les technologies de l'information et de la communication, on retrouve l'énergie, le transport, l'immobilier, les travaux publics. Des succès, donc, à commencer par le nombre d'employés dans le groupe que vous avez fondé, près d'un millier, et la variété des contrats remportés, identification biométrique, programme immobilier, village des athlètes pour les Jeux de la francophonie, mais aussi, il y a eu des échecs, des difficultés qui ont jalonné votre parcours. On pense notamment au sujet de Diamniadio au Sénégal et la liquidation de la filiale Snedai-Maelis BTP. C'est comme dans le sport, il y a des réussites et des échecs, on peut être bon un jour et moins bon le lendemain. En quoi votre expérience d'homme d'affaires peut vous servir aujourd'hui en politique ? Dans la négociation ? Négocier, négocier, toujours négocier ? Tout à fait. D'abord, je voudrais saluer l'élaboration de ce parcours qui, à la vérité, traduit exactement mon parcours. Je voudrais revenir sur le parcours pour dire que l'opportunité que je saisis en 2007, je ne m'y connais pas dans la biométrie. Mais évidemment, j'ai l'information. Et comme les hommes des communications, le monde des affaires est dicté par l'information. L'information commande l'action. Donc tout de suite, je me propose de participer à une consultation restreinte. Parce qu'il y a eu une consultation restreinte, organisée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Tagro Désiré, et le ministre de l'Économie et des Finances, M. Charles Déby. A cette consultation restreinte, j'ai la chance donc de rencontrer ZS en 48 heures. On organise un dossier et on présente. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plateforme, l'inscription sur la plateforme, et pouvoir faire des passeports en payant en ligne, est une innovation purement ivoirienne. Ce sont des jeunes ingénieurs ivoiriens que j'ai recrutés et qui ont fait la proposition de la plateforme. Donc nous sommes, c'est la Côte d'Ivoire qui lance donc l'idée de payer, de faire établir le passeport en payant la banque et que le Code banque puisse permettre d'élaborer le passeport. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le passeport ivoirien est le quatrième du monde. Vous vous imaginez, en 15 ans, alors que dans tous les pays d'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, il y a des pays où on attend six mois pour avoir un passeport. Même en France, vous n'avez pas le passeport en 72 heures. La Côte d'Ivoire est le seul pays où en 24 heures... – Dans le monde entier et donc je dis, il faut que de temps en temps, que ce soit les gouvernants que nous sommes, que l'Afrique soit fière de ceux qui réussissent. Et sur le modèle du passeport, la Côte d'Ivoire est une réussite, Sneday est une spécificité qui a montré que les compétences ivoiriennes pouvaient donc porter certains projets de très haut niveau. – Vos compétences à vous, justement, cette expérience d'homme d'affaires dans votre exercice aujourd'hui de la politique. En quoi ça vous sert ? – D'abord en politique, je suis un homme du compromis. D'ailleurs, vous l'avez noté, mon élection à l'Assemblée nationale, c'était une élection faite sur la base d'un compromis. Et c'est pour cela que j'ai été élu à 98%. Je suis un homme de dialogue, je crois en l'écoute, j'ai une capacité d'écoute. Et naturellement que dans le monde du business, on n'ouvre pas tous les fronts à la fois. Lorsque vous alliez à une négociation, le plus important c'est le résultat. Donc lorsqu'il faut esquisser pour arriver au résultat, il faut esquisser. Donc c'est une… Autant en politique, nous sommes… Nous devons défendre les intérêts d'une chapelle à laquelle on appartient. Autant dans le monde du business, c'est une obligation de résultat. Donc cette obligation de résultat se pose à vous avec la volonté de composer avec tous ceux qui peuvent participer à l'atteinte de ces objectifs. Dès lors, il n'y a pas de chapelle. Il y a que vous devez composer avec tous ceux qui apportent une valeur ajoutée, à votre démarche. Donc c'est pour cela que la différence entre la politique et le monde des affaires, c'est donc que… C'est vrai que dans la politique, il y a cette obligation de résultat, mais il y a les lourdeurs politiques, il y a d'autres composantes qui parfois s'imposent à vous. Alors que dans le monde du business, vous êtes le maître de votre jeu et c'est à vous de définir quelle est la démarche qui vous permet d'atteindre l'objectif. La vie publique sans les chapelles, un vrai défi. On va parler d'économie, de politique, de Côte d'Ivoire dans le monde et bien sûr du grand événement qui attend votre pays, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce sera au tout début de 2024. Adama Bictogo, homme d'affaires, personnalité politique et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique entretien à retrouver sur nos différents supports dès aujourd'hui sur le site internet de Jeune Afrique, à l'audio sur l'application podcast de RFI Pure Radio et en vidéo dans son intégralité. Sur notre chaîne YouTube, entretien à partager, à commenter sur nos réseaux sociaux et par exemple sur notre page Facebook RFI Eco, RFI ECO. Bonne émission à toutes et à tous. Adama Bictogo, nous sommes donc à l'hôtel Ivoire d'Abidjan pour l'Africa CEO Forum. C'est le rendez-vous du secteur privé en Afrique. Comment vous ressentez son évolution ? Il y a déjà des champions, il y a déjà de grandes réussites mais aussi beaucoup d'entreprises dans l'ombre, beaucoup qui sont en mal de financement ou de compétences ou même des deux. C'est une... On peut noter qu'il y a une évolution ces dix dernières, vingt dernières années en Afrique. Mais de mon point de vue, la promotion du renforcement des champions nationaux, lorsque je parle en particulier de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique de l'Ouest que je connais, nous impose de revisiter le code de l'investissement. Moi, je crois en partenariat. Aucun pays ne peut se développer en se repliant sur lui-même. Donc, c'est tout à fait normal que l'Afrique, qui est un continent jeune, du fait donc de l'avènement des indépendances qui est récent, jeune du fait de l'importation de la technologie, mais en même temps, c'est une opportunité. Parce que les pays d'Europe, les pays d'Amérique, sont à la recherche de continents jeunes. Et l'Afrique, par la jeunesse de sa population, est une opportunité. Mais pour cela, il faut revisiter le code de l'investissement. On a tendance à dire, pour faire la promotion des champions sur les grands projets, il faut qu'il y ait des sous-traitants. Non, il faut qu'il y ait, au niveau des concessions, des sous-concessions, l'insertion des entreprises nationales au niveau des concessions, permettra aux entreprises nationales, un, de bénéficier d'expérience. Deux, de bénéficier de vrais contrats permettant aux banques de pouvoir les accompagner. Trois, d'avoir un vrai partenariat au niveau de la co-gestion, au niveau de la co-conception des projets. Or, ce qui se passe aujourd'hui, en donné marché, je ne voudrais pas citer le nom des sociétés, à X, on dit 30% des projets feront l'objet de sous-traitants. – Mais une sous-traitance ne lie pas celui qui a eu le projet. Donc, pour moi, la promotion, le renforcement de la promotion des champions nationaux passe par l'insertion dans la concession, passe par le système du co-investissement, et passe par le système de la co-gestion. – Donc ça, ce sont vos idées. – Ça, ce sont mes idées. – Il y a quand même la réalité du moment. – Oui, justement. – Une instabilité, un climat des affaires qui n'est pas toujours au beau fixe, selon les pays, selon les régions. – Pas en Côte d'Ivoire. Si on parle des régions, effectivement, l'Afrique, dans certains pays traversés, parfois, par les remises en cause institutionnelles, donc, effectivement, parce que l'investissement a besoin d'un encadrement. Et l'encadrement passe par la sécurité juridique, passe par la sécurité physique, passe par le respect des engagements, et passe par la bonne santé financière. – Vous diriez qu'en Côte d'Ivoire, c'est parfaitement respecté à tous les étages ? – En Côte d'Ivoire, je veux vous dire, – Zéro corruption. – Je veux vous dire, en Côte d'Ivoire, nous sommes un des rares pays, non absent les sécourses que nous avons vécues, à respecter toutes les conventions qui ont été signées entre l'État et les entreprises sur les 40 dernières années. C'est très important de dire, parce que vous savez qu'il y a eu un renversement institutionnel en 1999, il y a eu la guerre en 2000, mais tout ceci n'a pas remis en cause les conventions existantes. Donc, on peut noter la sécurité juridique des conventions qui sont signées avec l'État de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, au niveau donc de l'économie, depuis 2010, la Côte d'Ivoire connaît une croissance de 7%. – On va y avoir… – Non, mais ceci rentre justement dans l'environnement de l'investissement, parce que le pays, il devient attractif lorsque la confiance est rétablie, est établie entre les institutions financières internationales et le pays. la sécurité juridique, la sécurité des hommes, la sécurité des engagements. Donc, je veux dire aujourd'hui, pour revenir à la promotion des champions nationaux, qui est pour moi la seule façon pour l'Afrique de pouvoir participer au principe du partenariat gagnant-gagnant. – Une question d'Aurélie Mbida de Jeune Afrique. – Et justement, vous parliez de jeunesse tout à l'heure et vous parliez de code d'investissement, etc. Mais d'après vous, de quelles ressources dispose le tissu économique africain, l'Ivoire, si on veut commencer par la Côte d'Ivoire, pour faire face à ce contexte d'instabilité évoqué par Bruno à l'instant ? – L'Afrique dispose de ressources naturelles. Je veux dire, l'Afrique produit du gaz. Quand une structure vient pour produire de l'énergie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, ou enfin dans n'importe quel pays, dès lors que l'État met à disposition ses ressources naturelles, que le promoteur doit en faire l'exploitation et donc doit en faire la production, il est bon qu'une société nationale participe à l'exploitation pour pouvoir bénéficier du transfert de compétences au bout d'un certain nombre d'années. Parce que ce qui se passe, on ne fera pas de grands champions nationaux tant qu'on ne permettra pas à nos nationaux de participer et d'être présents dans les projets structurants et stratégiques. Tous les dossiers portuaires, énergétiques, les projets d'infrastructures, de routes, il faut absolument que les champions africains y soient présents. Pour l'heure, vous avez beaucoup d'Africains dans le monde du service. Les services ne sont pas des domaines, je m'excuse, où la pérennité est au rendez-vous sur des décennies. Il faut absolument que nos champions soient dans les projets stratégiques. Vous prenez aujourd'hui, l'Afrique bénéficie d'une opportunité, c'est la croissance exponentielle de l'Internet en Afrique. Mais ce n'est que du service. Nous ne sommes qu'au stade du service. Nous n'avons pas créé la recherche. On n'a pas créé assez de start-up dans le domaine de la recherche technologique au niveau de l'informatique. Alors que l'avenir, demain, c'est l'informatique, c'est la digitalisation. Et que notre jeunesse, quand on a une population composée de 115-117% de jeunes, on n'a pas le choix que de renforcer l'économie numérique. – Et justement, est-ce que c'est plus simple ou c'est plus compliqué aujourd'hui de créer ce que vous appelez les futurs champions nationaux, donc une société africaine qui a des capitaux africains qu'il y a 15 ans, par exemple, quand vous-même, vous avez créé une... – Aujourd'hui, d'abord, j'apprécie, il y a une nouvelle génération qui est beaucoup plus agressive, qui bénéficie de plus d'opportunités que la génération ancienne. Nous, on a des générations intermédiaires du fait de ce que le monde entier est devenu un village planétaire. Donc, il existe plusieurs plateformes qui permettent aux jeunes de pouvoir communiquer avec le Japon, Singapour, les États-Unis, ce que nous, nous n'avons pas eu. Mais nous avons su, par la suite, nous organiser pour parcourir le monde entier. Moi, je n'ai pas attendu d'être à un certain niveau de fonction pour parcourir le monde entier, pour aller chercher des marchés au niveau de l'Afrique. L'une des faiblesses de notre sous-région et de l'Afrique, ce sont les barrières. On parle de la ZLECAF, on parle de l'espace économique. Ce ne sont que des discours. À la vérité, j'en parle tout le temps avec le secteur privé de la Côte d'Ivoire, les tarifs douaniers empêchent que les sociétés puissent donc bénéficier, tirer profit de l'espace économique qui en soi est un élément important. Parce que qu'est-ce qui fonde la force des champions européens et américains ? Mais c'est le marché intérieur. Et nos marchés intérieurs sont réduits parce que nous avons des États qui ne sont pas encore fournis en normes et en capacité de pouvoir d'achat. C'est pour cela que l'espace UBOA, l'espace CEDEAO, quand vous prenez ces deux espaces, mais c'est suffisant pour que nous ayons des champions nationaux. Mais là encore, nous sommes confrontés à ces obstacles qui empêchent que l'opérateur ivoirien puisse aller s'installer au Nigeria, au Sénégal, au Mali et de fonctionner librement. et alors que nous, nous réussissons ici en Côte d'Ivoire. – Ça, c'est pour les tarifs douaniers. Il y a un autre obstacle qui est mis en avant par le patronat, c'est la fiscalité qui est souvent jugée écrasante. D'ailleurs, le patronat est venu vous voir pour nous demander des lois pro-entreprise. – Absolument. – Ça veut dire qu'on ne va pas assez loin aujourd'hui ? – Absolument. J'ai reçu le patronat. Il y a deux choses. C'est-à-dire que ce que nous avons répondu au patronat, c'est que le gouvernement est donc en train d'élargir l'assiette. Le vrai problème qui se pose au niveau du patronat, c'est que nos structures, au plan économique, reposent essentiellement, parfois, sur 20% d'une assiette. Parce que 80% de notre économie est tenue par l'informel. Et tout le problème, c'est qu'on n'a pas de moyens d'aller capter de la fiscalité dans le secteur informel. Vous avez une masse importante d'argent qui circule sans passer par le circuit bancaire, sans donc passer, sans qu'il y ait de factures qui puissent permettre aux impôts de tracer. Donc, on a un problème de traçabilité. Comment y arriver ? C'est en cela que je reviens encore sur la digitalisation. Aujourd'hui, vous prenez à 300 kilomètres d'avions, vous allez dans un petit village, tous les jeunes ont un portable. Toutes les femmes ont un petit portable. Donc, il faut peut-être que nous repensions, que les impôts, peut-être, soient expliqués dans les langues vermaculaires, que les gens comprennent qu'il faut pouvoir payer un peu d'impôts pour avoir un peu de route et de l'eau dans le village. Donc, c'est tout ceci qu'il faut pouvoir expliquer, faire la sensibilisation pour que le patronat, une partie des entreprises importantes, ne ressentent pas tout le poids de la fiscalité. C'est parce que l'assiette n'est pas élargie qu'au niveau du patronat, on a le sentiment qu'il y a une pression fiscale. Mais quand on fait une analyse comparative des taux, la Côte d'Ivoire n'a pas forcément le taux le plus élevé au niveau fiscal. – Alors, l'avenir économique de la Côte d'Ivoire, votre président en a parlé très récemment dans un discours à La Nation. Vous étiez d'ailleurs juste derrière lui. On va écouter Alassane Ouattara un extrait de son discours. – Ma vision est claire. Oui, il s'agit de bâtir une Côte d'Ivoire prospère, développée et moderne. Une Côte d'Ivoire solidaire. Pour que l'État puisse continuer ses actions en faveur des Ivoiriens et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, nous ne faut encore créer plus de richesses et d'emplois. C'est à cela que nous nous attelons sans relâche, avec l'appui du secteur privé et de nos partenaires, pour la transformation structurelle de notre économie et l'avènement d'un Ivoirien nouveau autour des valeurs de paix, de patriotisme, de civisme et de travail. – Insatisfait site, mais de lourds défis pour la Côte d'Ivoire, Adama Bictego, à commencer par celui de l'inflation. Comment lutter efficacement contre l'inflation, contre la hausse des prix, non pas seulement à court terme, mais sur le long terme ? – Je crois qu'à écouter le président, il a fixé le cap. Là, c'est le président de la République qui parle, et ramener au privé, c'est le chef d'entreprise. Il fixe le cap, et donc après, il y a une déclinaison qui est faite. Le chef du gouvernement doit maintenant pouvoir mettre en œuvre le cap qui vient d'être fixé. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a un sur-endettement modéré. Donc le risque de sur-endettement est modéré. On a un taux d'endettement qui est très en dessous du taux fixé, pas lui au moins, qui est de 110% quand nous nous sommes à 56%. Donc je veux dire, au plan macro, il y a un encadrement qui est bien fait. Maintenant, ce qu'il dit du secteur privé, parce que pour créer les emplois, il faut que près de 75% de l'investissement relève du privé. C'est pour cela qu'il pose essentiellement, la diagnostic qui est faite, ou la projection qui est faite plutôt, c'est que le secteur privé intervienne énormément. Et je crois que le partenariat entre le gouvernement et le secteur privé est un partenariat gagnant-gagnant. Parce que vous parliez tout à l'heure de la pression fiscale, mais la recette fiscale doit venir donc des possibilités qu'offre le gouvernement en termes donc de projets pour que la création d'emplois soit au rendez-vous. – Mais pour lutter contre l'inflation, tout le monde a un rôle, le gouvernement comme le secteur privé, d'ailleurs en exagérant pas sur les prix. – Mais nous avons un contexte mondial qui nous est défavorable au niveau de l'inflation. La guerre russo-ukrainienne qui a donc entraîné l'inflation. Il y a eu l'impact Covid, donc il y a eu une conjugaison d'événements au plan international qui a donc créé une inflation mondiale. D'ailleurs la Côte d'Ivoire s'en sort bien aujourd'hui, en étant une inflation qui varie entre 4, 6 et 6 %, contrairement à des inflations dans certains pays, bon je ne vais pas citer des pays voisins, mais nous apparaissons comme un peu l'élève qui a su donc contenir l'inflation. – Ce qu'il faut aussi pour combattre l'inflation, c'est de développer la production interne, c'est de développer la substitution des produits. Nous avons ici le maïs, le manioc, il faut donc, c'est une politique à long terme. Nous avons tous été surpris par la guerre russo-ukrainienne qui nous a permis de découvrir que l'Ukraine était le grenier du monde entier en termes de céréales, mais en même temps aussi, ce qui a la flambée est né de la crise énergétique. Donc nous avons une croissance des coûts au plan énergétique, nous avons donc une croissance des coûts au niveau des engrais, donc naturellement, tous les produits vivriers sont frappés par cette inflation. J'ai eu les derniers chiffres au niveau de la douane. Quand vous prenez, tous les produits d'importation sont pratiquement frappés d'une augmentation d'environ 30 à 37%. Donc naturellement, sur le marché intérieur, nous avons connu donc une inflation, mais que le gouvernement essaie de juguler. Il y a une résilience au plan économique qui nous permet donc de juguler cette inflation. Aurélie. Justement, vous parliez tout à l'heure du statut de bon élève de la Côte d'Ivoire en 10 ans, depuis 2012, en tout cas le PIB ivoirien a augmenté de 7,4% en moyenne, une croissance qui est exemplaire pour les pays de la zone UEMOA. Et pourtant, votre pays a eu recours dernièrement à un prêt, une enveloppe du FMI de 3,5 milliards de dollars, qui est un beau montant. Est-ce qu'il est impossible, selon vous, de faire autrement ? Vous savez que les banques ne prêtent qu'aux meilleurs entrepreneurs. Aux riches. Aux riches, aux meilleurs entrepreneurs. Donc c'est la qualité plutôt de notre économie qui a fondé l'octroi de ce prêt. – Le FMI prête aussi à des pays qui ont moins bien réussi que la Côte d'Ivoire. – Je suis d'accord. Non, là c'est un plan de sauvetage. Il faut donc dissocier. Voilà, ce n'est pas la même chose. Nous, nous sortons d'une situation inflationniste, situation Covid, 2020, 2021, 2022. La Côte d'Ivoire n'a pas bénéficié de soutien, parce qu'on considérait à l'époque notre croissance. Mais il faut dire que 2020, nous avons connu une croissance à pratiquement 2%, 1%. Nous avons dû subventionner au niveau de l'énergie l'année dernière. Nous avons dû accompagner certaines sociétés relativement à l'impact Covid. Donc, le plan qui a été présenté par le gouvernement de la Côte d'Ivoire au FMI, d'abord c'est historique au niveau de la sous-région, jamais un pays n'a bénéficié d'un tel montant. Mais c'est un prêt assorti de certaines conditions, mais qui montre en même temps la bonne santé financière de la Côte d'Ivoire, la bonne tenue de ses économies. Il y a donc des exigences, il y a des conditions qu'il faudra respecter. Mais c'est aussi un soulagement, parce que vous savez que le coût financier à l'international, aujourd'hui, sur le marché financier, il est très élevé. Les euro-bound sont passés pratiquement de 4% à 7% en fonction de l'effet de maturité. Donc, il était bon pour la Côte d'Ivoire de pouvoir donc se retourner vers le FMI, de mener une bonne négociation, de présenter, conformément à la notation financière, le FMI a considéré que la Côte d'Ivoire, qui en l'état actuel, constitue la locomotive de la sous-région. Donc, je veux dire, le prêt ne se fait pas que sur les fondamentaux macroéconomiques que de la Côte d'Ivoire, mais c'est surtout sur les fondamentaux et le contexte dans lequel la Côte d'Ivoire se situe et le rôle que joue la Côte d'Ivoire au sein de la sous-région. Parmi les conditions qui font partie du contrat avec le FMI, il y a la nécessité d'investir dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine agricole, notamment dans celui du cacao, qui est un domaine absolument essentiel pour la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer là aujourd'hui dans ce secteur qui est sans cesse traversé par des crises, par des tensions, y compris avec les multinationales étrangères ? En quelques mots, soyons. – Oui, je pense qu'il faut aller à la transformation. Le président de la République a fixé le cap. Il faut que nous puissions atteindre 50% des transformations de notre cacao. C'est aujourd'hui la seule solution. Un, pour améliorer le revenu des agriculteurs. Deux, pour améliorer la valeur ajoutée de notre cacao. Trois, pour pouvoir transformer le maximum de cacao produit. Et en point quatre, mettre en place une politique plus forte du reboisement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est là et ce qui revient… – La déforestation est rejetée ailleurs dans le monde. – Exactement. Il y a la déforestation qui devient donc une préoccupation et donc qui apparaît maintenant comme une exigence, une condition dans la production du cacao. Il y a donc la mécanisation du cacao qui est souhaitée par l'Union européenne et par les Américains à l'effet de réduire le nombre de jeunes qui travaillent dans les plantations. Donc, autant de défis. Quand on sait que l'agriculture représente près de 20% du PIB dans notre économie, il est bon. Donc, à ce niveau, nous nous orientons vers, d'une part, l'intensification de l'agriculture, l'agriculture intensive, mécanisée et la transformation de notre cacao. – Et sur la question des prix, qui est absolument centrale aussi. Comment est-ce qu'il faut fixer des prix ? – Non, mais si nous nous engageons dans la transformation du cacao à près de 50%, c'est clair que nos agriculteurs vont connaître une amélioration du prix. Là, le prix, il est fixé par le gouvernement, mais parce qu'au plan international, pendant que vous achetez le cacao ici à 1,50 francs, moi, quand je suis à Paris, le café de 100 grammes est vendu peut-être à 5 euros. Donc, je veux dire, même s'il y a des chaînes de valeur… – On est écarté. – Voilà, même s'il y a des chaînes de valeur qui font que le prix est un peu plus élevé à la sortie, mais avec la transformation, il y aura forcément une économie de chènes et cette économie de chènes sera profitable donc à nos paysans, à nos agriculteurs. C'est sûr que ceux qui doivent tirer profit sont les agriculteurs. – Un autre combat qui est un peu similaire, qui impose aussi à la population dans plusieurs pays, sont les tarifs des télécommunications, de l'Internet mobile en particulier, qui est appliqué par les opérateurs. On a assisté dernièrement à une fronde des consommateurs sur les réseaux sociaux avec la naissance du hashtag mode avion en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, en RDC. Est-ce que c'est vraiment impossible d'avoir des services de qualité en Afrique subsaharienne à un prix que peuvent vraiment supporter les consommateurs ? – C'est une question que nous avons évoquée, même au niveau de l'Assemblée. C'est une préoccupation, mais qui trouve son explication au niveau du caractère exponentiel de la consommation de l'Internet. Je ne pense pas que dans les projections des opérateurs, qu'ils s'y attendaient à une telle croissance. La croissance a donc ses exigences, c'est l'investissement. Et l'investissement dans le secteur est très élevé. Le TRI, le retour sur investissement, donc aujourd'hui, au regard du niveau de consommation, mais ce que nous disons, parce qu'en matière d'économie aussi, lorsque vous avez le volume, théoriquement, l'effet volume doit l'emporter sur l'effet prix. Et là, c'est ce que les consommateurs et la population ont réclamé, que du fait du volume, que le fait prix soit revu. Je pense que l'élément essentiel, qui est donc la préoccupation des opérateurs, c'est que beaucoup de nos compatriotes utilisent WhatsApp. Alors que WhatsApp ne rapporte pas assez aux opérateurs. Donc, lorsqu'ils ont fait l'analyse comparative des consommations, ils se sont rendus compte que, sur les années précédentes, il y avait plus de consommation sur l'appel normal, et qu'aujourd'hui, il y a une consommation plus forte, donc les gains sont réduits pour un investissement plus important. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est sur le WhatsApp, donc c'est Internet. Je crois qu'il faut absolument que nos autorités de régulation et les opérateurs s'asseillent et qu'ils aient une projection plus lointaine en tenant compte de l'évolution démographique et l'évolution exponentielle de l'Internet au niveau de l'Afrique. Adam Abitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et candidat aux prochaines élections municipales à Yopougon et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, ici à Abidjan, où se tient l'Africa CEO Forum. Ces élections, on en parle tout de suite. Parlons effectivement de ce défi qui vous attend à Yopougon, une commune très importante à l'ouest d'Abidjan, plus d'un million cinq cent mille habitants. Ces élections locales, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, début septembre, vous serez opposé notamment à Michel Bacbo, le fils de l'ancien président Bacbo. Ses priorités économiques dévoilées au début de cette campagne, c'était face aux caméras de la chaîne de son parti, le PPACI. La circonscription de Yopougon est une circonscription qu'il faut rebâtir totalement. On va refaire la voirie, refaire la route, reculer les caniveaux, rebâtir le foncier et envisager la construction de marchés, de centres de sport et puis évidemment revisiter tout ce qui est formation professionnelle pour la jeunesse avec à la fin l'emploi, main d'oeuvre, peu qualifié, mais essentiel même pour l'économie locale. Adama Bictogo, il faut rebâtir totalement Yopougon, changer beaucoup de choses, comme le dit Michel Bacbo, vous ne pouvez être que d'accord ? Je suis, je voudrais dire que, lorsque j'ai été désiré en novembre, j'ai donc tout de suite parcouru Yopougon et mes différentes visites ont fini d'achever donc la vision que j'avais sur Yopougon. D'abord, c'est une commune très communautariste. C'est une commune qui traduit l'expression plurielle de la Côte d'Ivoire. Il y a une diversité de communautés vivant à Yopougon. Il y a effectivement de vrais problèmes à Yopougon. D'ailleurs, vous avez dû voir ces derniers jours, il y a le problème d'eau, d'achébidement d'eau, c'est vrai, il y a des problèmes de voirie, il y a des problèmes de couverture d'énergie, mais ce sont des problèmes qui sont survenus du fait du déficit du plan d'urbanisation. Parce que vous arrivez, vous avez vraiment des quartiers qui sont habités, sans permis de construire, il y a des maisons construites sur des caniveaux. Donc, il y a vraiment un travail à refaire au niveau de l'urbanisation. Mais ce qui est… – C'est la première chose que vous feriez si vous étiez élu ? – Absolument. Ce qui est extraordinaire à Yopougon, d'abord, c'est une commune de plus d'un million et demi d'habitants. C'est une commune qui est, aujourd'hui, qui a été traversée par les grandes crises politiques. Donc, je perçois Yopougon comme étant la force motrice du renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est une vraie locomotive. C'est pour cela que ma candidature à Yopougon obéit, pour moi, à une candidature qui doit épouser l'expression plurielle, qui va au-delà des partis politiques. Et pour cela, il y a une jeunesse très forte. Sur un million et demi, vous avez près d'un million de jeunes. Cette jeunesse a besoin d'être formée. C'est pour cela qu'il faut, effectivement, renforcer la formation professionnelle. À l'entame de mes propos, je parlais de l'employabilité. Moi, j'ai visité la Chine, le Brésil, beaucoup de pays au monde. Je crois que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a besoin que la majorité de ces jeunes soient orientés vers la formation professionnelle. Et Yopougon peut être, donc, un bon projet pilote pour ces jeunes. Yopougon, comme vous prenez tous les artistes, aussi bien au niveau footballistique, Droma vient de Yopougon. Vous prenez au niveau des artistes, 95% des artistes viennent de Yopougon. Donc, il faut qu'il y ait une vraie politique culturelle. Yopougon, qu'il y ait un palais de la culture, qu'il y ait un palais de sport. Yopougon doit être le miroir de l'expression plurielle et de la richesse de la diversité ethnique, religieuse de la Côte d'Ivoire. – Aurélie Mbida de Jeune Afrique. – Et justement, vous attendez un résultat serré dans cette commune ? – Pas du tout, je respecte mes candidats. Mais je pense que pour Yopougon, avec mon élection, ils bénéficieront de mon expérience, de mon relationnel, je l'ai démontré dans tout ce qu'on m'a confié comme projet. Je le démontre en ce moment à l'Assemblée. vous pouvez interroger tous les députés. Je pense que de façon historique, on a une Assemblée qui fonctionne, qui est au couleur de toutes les sensibilités politiques. On met en avant l'institution. Et Yopougon, pour moi, doit être le reflet de cette Côte d'Ivoire. Et je pense que je dispose des moyens pour que la mairie à venir soit une mairie dans laquelle se reconnaissent toutes les communautés ivoiriennes vivant à Yopougon. Donc, pour moi, il y aura une élection. Je respecte la compétition, j'aime la compétition. Mais je pars avec cet avantage d'avoir plus d'expérience, d'avoir plus de capacité à pouvoir donc permettre aux populations de Yopougon de transformer leurs rêves en réalité, surtout pour les jeunes et les femmes. – On sent votre motivation, votre enthousiasme. Vous êtes député de la Côte d'Ain, qui est une zone très éloignée d'Abidjan. – Tout à fait, à Beauville. – Voilà, vous assumez votre position de « parachuté » à Yopougon ? – Non, vous savez, je me sens bien partout en Côte d'Ivoire. Justement, ma candidature à Yopougon obéit au principe de la citoyenneté. Il faut que chaque Ivoirien puisse servir la Côte d'Ivoire où qu'il se trouve. Le plus important, c'est l'engagement citoyen. J'aime mon pays, j'aime passionnement tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Et partout où je pense que cette passion doit se traduire par la promotion de l'emploi des jeunes, doit se traduire par l'autonomisation des femmes, doit se traduire par la réduction de la pauvreté, doit se traduire par la mise en œuvre des politiques de santé, d'assainissement, d'eau, je serai présent. Et c'est pour cela que vous me mettiez à Yopougon, à Bobo, à Kumasi, à Koro, à Boaké, à moi, je serai présent avec toujours le sentiment d'appartenir à l'espace pour lequel je suis candidat. – Adama Biktogo, certains de vos détracteurs vous accusent déjà d'organiser des fraudes. Qu'est-ce que vous répondez ? – Ah ben dis donc, vous savez… – C'est ce qu'ils disent, après vous… – Lorsqu'on a le sentiment que la défaite est déjà aux portes, on crie au loup, comme le bon voleur qui crie au loup. Moi je suis, vous savez, je respecte beaucoup les populations et les électeurs. Je crois au programme que je propose, mais je crois plutôt à mon engagement citoyen. Je crois à la générosité de mon cœur, parce que je partage avec eux leur douleur, je partage avec eux leur joie. Et ce qui peut-être perturbe mes adversaires, c'est donc ce don de soi pour la commune de Yopouan en particulier et pour l'ensemble des Ivoiriens. Je les invite donc à plutôt s'engager pour nos populations que de rester dans les petits calculs et de vouloir donc créer une préception qui n'en est pas une. – Vous avez d'ailleurs appelé à des élections apaisées. – Tout à fait. – Comment vous séparez votre rôle de candidat désigné par le RHDP et celui de président de l'Assemblée nationale, qui est l'un des rôles les plus importants dans le pays ? Voilà, comment vous séparez bien ces deux rôles tout en les menant en même temps ? – Oui, je pense que c'est l'expérience qui m'y aide. Je suis, quand je suis à l'Assemblée, quand je dois porter les habits de l'Assemblée, je raisonne en termes d'institution. Et d'ailleurs, on le voit à travers mes missions, à travers les missions que je confie aux uns aux autres. Et lorsque je dois aller à Youpougon, je deviens le candidat. Et comme je suis quelqu'un de très accessible et qui donc, dans la gestion des hommes, je me fonds dans ce peuple que j'aime, pour moi, même avec la fonction de président, j'appartiens à l'ensemble des Ivoiriens. Donc lorsque je suis à Youpougon, mais je considère que, même s'il y a une limite de démarcation, je m'adresse à toutes les communautés y vivant. Donc par conséquent, mon discours est pratiquement le même que celui que je tiens en tant que président d'institution. – Justement sur ce travail parlementaire. – Ce travail parlementaire, vous avez été choisi par le président Ouattara pour présider l'Assemblée. Ça fait quasi tout juste un an, puisque ce sera le 7 juin, l'anniversaire de votre accession à ce poste. Comment jugez-vous le travail parlementaire ? Comment dépasser aujourd'hui les clivages politiques dans un pays qui a déjà vécu beaucoup d'événements conflictuels, voire violents ? Vous les évoquiez tout à l'heure, 99-2000. – Je voudrais d'abord, je profite de l'opportunité que vous m'offrez pour exprimer ma gratitude, ma reconnaissance au président de l'Assemblée Ouattara de ma voix désignée, mais en même temps, je salue et remercie le président Henri Conner-Bédier et le président Laurent Babot qui ont permis à leurs différents groupes allemandais de voter pour moi. Et ceci a été historique, d'autant plus qu'il y a eu une déclaration de l'opposition invitant tous les députés à voter pour ma personne. Je crois que ce qui a prévalu, c'est la politique de concertation et d'écoute que j'ai instaurée à l'Assemblée. Quel que soit le sujet, même si après, le vote va donc trancher, parce que nous sommes dans la démocratie, mais le fait d'avoir instauré le principe de la concertation, de l'écoute, a donc créé une ambiance, je dirais, de fraternité. Et donc j'ai appelé ce qui a permis d'arriver à la famille parlementaire. Donc aujourd'hui, je suis arrivé à amener tous les parlementaires à raisonner institutions. Ceci ne nous amène pas à avoir une unicité de pensée. Les débats contradictoires demeurent, mais tout ceci se fait dans l'élégance, dans l'oie à courtoisie. C'est vrai que quand on regarde l'histoire de notre pays, on peut être surpris de me voir assis avec le président Jikaoui, le président Ola Hubert. Mais quand j'arrivais à l'Assemblée, vous aviez raison, les clivages étaient nets. Aujourd'hui, nous sommes une famille. Et je crois que l'Assemblée doit être donc la force motrice de ce renforcement de la cohésion. Notre pays en a besoin. Il faut que nous puissions dépasser tous les événements que nous avions vécu pour que les générations à venir puissent bénéficier de notre expérience, mais surtout d'une stabilité plus forte. – Les tensions, elles existent quand même encore. Il y a ce débat en ce moment sur l'inscription aux listes électorales d'un certain nombre de candidats. Comment vous appréhendez, au-delà des élections locales, cette présidentielle qui attend le pays en 2025 ? Est-ce que vous pensez que cet apaisement relatif va vraiment pouvoir être conservé jusque-là ? On n'a pas encore l'identité des candidats, vous me direz. – Déjà, ces élections locales qui interviennent à mi-parcours du mandat du président Alassane Ouattara sont des élections très importantes. Un, depuis 20 ans, c'est la première fois après l'éducative, que les trois plus grandes, toutes les sensibilités politiques prendront part aux élections locales. Ceci est très important, donc c'est une élection inclusive. Deuxièmement, l'enjeu de ces élections est tellement important parce que c'est un enjeu qui va redéfinir la carte politique de la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, nous avons le RHDP, nous avons en face le PDCI et le PPACI, ou le PDCI et le PPACI dans un même moule, pour l'heure, nous n'en savons rien, mais en tout état de cause. Des résultats qui interviendront le 2 septembre. Il y aura une nouvelle cartographie politique en Côte d'Ivoire qui va donc permettre de définir aussi bien les échéances immédiates que celles lointaines. C'est pour cela que nous, au RHDP, nous avons très vite fait de désigner nos candidats et de mettre dans la balance vraiment ce que nous pensons les meilleurs parce que nous voulons gagner ces élections et nous voulons les gagner partout. de telle sorte que notre victoire soit une approbation de la politique menée par le président Alassane Ouattara depuis 12 ans. – Pour préparer le terrain pour 2025, c'est ça que vous voulez dire ? – Tout à fait. Je veux dire que nous sommes à mi-mandat. Si les Ivoiriens se prononcent de façon très favorable pour notre parti, c'est une expression volontaire d'une continuité de celui-là même qui aujourd'hui mène le bateau Ivoire. – Et pour ce qui est du choix du candidat du RHDP, puisque c'est votre parti, donc ça se décidera à l'issue de ces premières échéances ? – Ce n'est même pas un sujet à l'ordre du jour chez nous. Nous, on a un président. Le président de la République est le président de notre parti. On a un parti organisé. Et pour ma part, si vous revenez à ma personne, le président de la République est ma boussole. Je le connais depuis… Je travaille à ses côtés depuis plus de 30 ans. Et il a toujours été ma boussole et le catalyseur de mes ambitions. Je suis constant dans cette vision. Mais pour l'heure, ce qui est important pour nous, pour le RHDP, ce sont les élections locales. – Vous savez, dans les objectifs, il ne faut pas se tromper de démarche. Il y a les objectifs à court terme, il y a les objectifs à moyen terme et à long terme. Pour l'heure, l'objectif à court terme, c'est dans deux mois, le RHDP doit pouvoir gagner ses élections locales. – Mais à titre personnel, donc vous n'avez pas d'ambition nationale affichée dans l'immédiat. Après, vous n'écartez rien pour l'avenir, qui peut être long. – Pourquoi vous voulez parler à ma place ? – J'essaie d'analyser ce que vous dites. – Je suis président de l'Assemblée nationale. Après avoir été désigné par le président de l'Assemblée Ouattara pour une mission. Pour l'heure, je fais mon job. Je suis président de l'Assemblée nationale jusqu'à la fin du mandat du parti au pouvoir. Donc je veux dire, j'ai encore deux ans et demi pour terminer ma mission. Le président de la République a considéré en tant que président du parti que j'étais la personne la mieux indiquée pour être candidat à Yopougon. Une autre mission. Je vais gagner à Yopougon et je reviendrai prendre ma nouvelle feuille de route après les élections locales auprès du président du parti. Voilà comment ça fonctionne et voilà comment je fonctionne. – Match après match, comme on dit dans le sport. – En tout cas, vous voyagez beaucoup dans cette période-là. Vous avez récemment été aux États-Unis, à la Mecque, je crois. En Afrique du Sud, vous allez vous rendre à Paris bientôt. C'est un atout de se donner ainsi une stature internationale ? – Vous savez qu'à un certain niveau, j'ai une conception de la posture. D'abord, l'Assemblée nationale dispose dans ses missions de missions diplomatiques. Donc, j'ai, lors de mon élection, défini trois axes. Premier axe, c'est la diplomatie parlementaire. Deuxième axe, c'est la digitalisation de notre Assemblée. Et le troisième axe, ce sont les missions sur les sujets d'intérêt public. Un an après, je pense que nous pouvons nous rejouir de la mise en œuvre du premier axe de la diplomatie parlementaire, qui est une diplomatie complémentaire de l'exécutif. Nous pouvons nous rejouir du deuxième axe. Aujourd'hui, tous les députés disposent d'un iPad qui est en train d'être configuré. Et à la prochaine séance, ils auront donc leur iPad. La digitalisation est en marche pour permettre d'abord à tous les députés d'être connectés, mais de permettre à tous les Ivoiriens et à toute personne désireuse de s'informer sur les activités et les projets de loi de l'Assemblée, de pouvoir donc se connecter et de pouvoir avoir accès aux différents dossiers de l'Assemblée. Au niveau de l'Assemblée, nous sommes en train de numériser tous les documents depuis 1960. Donc, c'est dire qu'au niveau de l'Assemblée, les axes ont été respectés. Le troisième axe qui sera mis en œuvre après les élections locales de septembre, c'est donc les missions diligentées sur les sujets d'intérêt public. Vous parliez des datas tout à l'heure, ça peut être les hôpitaux, ça peut être les problèmes de l'os. Nous avons un devoir de pouvoir contrôler l'action gouvernementale à l'effet soit d'amplifier les réalisations du gouvernement, soit d'interpeller le président de la République sur les actions du gouvernement, parce que nos mandants sont les populations et le sens de la redevabilité nous l'impose. – Adam Abitogo, ces voyages à l'international, oui, c'est important pour vous de vous nourrir de ce qui se passe à l'étranger, d'échanger avec vos homologues et avec d'autres personnalités et puis de vous donner aussi cette stature. – Il y a deux choses qui fondent ces voyages à l'extérieur. Il n'y a que ces voyages obéissent aux missions parlementaires, de l'institution. Je voudrais quand même rappeler que lorsque j'arrive, je note que pendant près de 20 ans, le niveau de mission diplomatique n'a pas vraiment connu une certaine offensive. Je note qu'il y a certaines organisations internationales qui n'ont pas fonctionné conformément à la vision globale du président de la République. Donc, je fais valoir ces missions et ce sont ces missions qui m'amènent vers ces différents pays. Mais en même temps, c'est l'occasion pour nous d'avoir des échanges d'expérience et je crois donc en cette diplomatie parlementaire. – On va en parler plus précisément. Il est temps de refermer cette page politique ivoirienne dans cet entretien avec Adama Bictogo. Abordons donc à présent quelques questions internationales. Le Sénégal, d'abord, une situation, disons, compliquée depuis la condamnation d'Ousmane Sonko, pas mal de troubles dans le pays. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que grand voisin du Sénégal qui regarde forcément cette situation avec beaucoup d'attention ? – Oui, je pense que tous les Ivoiriens, tous les Africains suivent en ce moment ce qui se passe au Sénégal. Je suis moi-même un peu attristé par ces quelques violences et le développement de la situation parce que j'aime le Sénégal, je connais le Sénégal, c'est vraiment… j'ai des liens de fraternité. Mais je veux croire à cette capacité, à ce sens élevé de l'État, à la maturité politique des Sénégalais, pour que nous puissions arriver à une solution qui apaise. Il faut absolument que nous arrivions à l'apaisement parce que le Sénégal, pendant des décennies, est apparu sur la scène internationale africaine comme le meilleur élève de la mise en œuvre de la démocratie. Et je connais le Sénégal, ce sont de grands démocrates. Il y a des situations actuelles qui ont donc entraîné quelques violences. Je veux donc souhaiter que très rapidement, la classe politique puisse donc trouver une solution à cette situation. Il y a eu hier une condamnation, mais je n'ai pas tous les éléments juridiques à ma possession pour me prononcer. Donc ce que je souhaite, c'est que nonobstant cette situation juridique, que le Sénégal puisse retrouver le calme qu'on connaît au Sénégal, l'apaisement. – Parce que c'est important pour la Côte d'Ivoire. – C'est important, pas que pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région. Ça veut dire que quand la Côte d'Ivoire était en crise, le président Ouad, à l'époque, était pratiquement en Côte d'Ivoire tout le temps. D'abord, au plan économique, au niveau de l'UEMOA, le Sénégal et la Côte d'Ivoire représentent 60% des flux financiers et de la masse monétaire. Donc si le Sénégal est touché par des troubles, naturellement que l'UEMOA va donc être traversée par des secousses. Déjà que nous avons des difficultés au Mali, au Burkina. Si le Sénégal venait à être traversé par des secousses, la sous-région, en tout cas l'UEMOA, va en souffrir. Et donc il est bon aujourd'hui qu'ensemble, nous puissions vraiment trouver une solution d'apaisement. – Justement le Burkina, Aurélie. – Oui, une des questions qui préoccupent ces temps-ci la région, c'est la menace terroriste, à relier sans doute d'ailleurs aux questions d'économie, de pauvreté. Vous avez récemment rencontré votre homologue burkinabé qui dit avoir de fortes attentes vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Que peut faire votre pays véritablement pour aider son voisin ? – Déjà, il faut une collaboration franche entre nos états-majors d'armée. C'est très important. Il faut une collaboration franche entre les différents renseignements pour permettre, pour pouvoir maîtriser les mobilités et les migrations. Aussi, voudrais-je dire que la situation au Burkina est plus que préoccupante quand on sait combien de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. Il y a une forte population burkinabée vivant en Côte d'Ivoire. Les relations historiques, culturelles qui lient les deux pays sont tellement fortes et entremêlées que la Côte d'Ivoire n'a pas de solution, n'a pas le choix que d'accompagner le Burkina dans la recherche des solutions. Mais pour cela, il faut aussi que la Côte d'Ivoire soit aidée par les autorités burkinabées. C'est vrai qu'il y a un problème d'insécurité. C'est vrai que pour lutter contre cette insécurité, le Burkina a besoin d'être accompagné par tous. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une visibilité dans l'action. Cette visibilité, je le dis, passe par la recherche de la normalité à venir. Nous avons un régime d'exception. Un régime d'exception ne peut pas bénéficier de l'accompagnement international. Il faut que les frais burkinabés, tout en acceptant d'être accompagnés pour l'un, qu'ensemble, nous puissions envisager le retour à la normalité pour qu'il y ait un accompagnement fort de la communauté internationale autour du Burkina. Justement, la communauté internationale, la France, qui participe un peu moins activement en termes de présence militaire. La secrétaire d'État au développement, Krizoula Zakharopoulou, est venue ici en Côte d'Ivoire au début du mois de mai pour inaugurer une académie internationale de lutte contre le terrorisme. On écoute quelques mots de la ministre. Vous pouvez toujours compter sur l'engagement total et déterminé de la France dans ce projet. Et vous savez très bien, nous sommes plus que jamais engagés aux côtés de nos partenaires africains dans la lutte contre le terrorisme. La France aux côtés de la Côte d'Ivoire, sur ce sujet, il y en a d'autres. Paris a besoin de soutien en ce moment dans la sous-région. Vous êtes prêt à l'aider ? Oui, vous savez, moi, je considère que le partenariat qu'on a avec la France est un partenariat comme tous les partenariats. Il y a des moments où il faut revisiter certaines conventions en tenant compte des contextes, parce qu'une convention ne vaut que par le contexte dans lequel il est mis en œuvre. Donc, il y a des éléments endogènes et exogènes qui peuvent venir donc influencer, impacter une convention qui a été élaborée il y a une dizaine, vingtaine d'années. Mais ceci étant, pour nous, la France reste le premier partenaire. Je l'ai dit à mon homologue, président de l'Assemblée du Burkina, ayons la réflexion, et la réflexion, certes, de vouloir revisiter vos conventions qui font de la relation avec la France. Mais ne pensez pas que changer de partenaire règle forcément le problème. Là n'est pas la solution. La solution doit être contenue dans la rédaction de la convention. Qu'est-ce qui est attendu ? Quels sont les résultats attendus ? Et partir de ces résultats, et dire, avec la France, voilà les résultats attendus, quelle est la démarche ? Quelle est l'obligation de moyens ? Et on rediscute. – Justement, en parlant de résultats attendus, mais sur un autre registre, à l'automne dernier, en déplacement à Paris, vous avez demandé la restitution des œuvres culturelles ivoiriennes issues de la période coloniale. C'est un combat qui est important pour vous ? – Oui, d'abord j'avais été saisi par la ministre de la Culture lorsque je devais rencontrer Mme la Présidente, ma chère Yaël Pivet. Ce que nous avons observé, c'est que lorsque nous visitions les maisons de culture, nous avons noté qu'en dehors du tambour, il y avait encore des objets ivoiriens qui étaient détenus en France. Je pense qu'un peuple sans culture est un peuple sans identité. Je pense que ces arts font partie de la culture de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une diversité culturelle, donc il est bon que ces arts que nous avons vus, qu'ils retracent l'histoire, parce qu'en fait c'est ça, c'est que ces arts retracent l'histoire. Et nous avons besoin de puiser dans l'histoire, dans notre passé, pour construire l'avenir, pour pouvoir à chaque fois apporter quelques aménagements à notre démarche. Et je crois que c'est une identité forte pour notre pays. – Donc il faut que ça aille vite, pour vous, il faut… – Ce que nous avons demandé à l'Assemblée nationale de France dans la mise en œuvre de la loi, parce que pour pouvoir faire la restitution, il faut un projet de loi. Que ce projet de loi, comme ils l'ont fait pour le Bénin, puisse bénéficier, que ce soit un accord cadre, qui prenne en compte l'ensemble des pays africains, et que dans ce cadre-là, la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de cet accord cadre pour faire rapatrier quelques arts qui sont encore au Quai Branly. – Adama Bittogo, parmi les événements qui font l'histoire de l'Afrique, et qui créent du lien, il y a la canne de football. Il se trouve que dans quelques mois, elle sera de retour ici en Côte d'Ivoire. La dernière fois, c'était en 1984. – Tout à fait. – C'est le Cameroun qui avait gagné. Est-ce que le pays est prêt ? Est-ce que les stades sont prêts ? Le ministre des Sports, Paulin Dagnot, a inauguré il y a quelques semaines le stade de Boaké. On l'écoute. – Une capacité de 40 000 places est aujourd'hui l'un des joyaux sur le plan des stades en Afrique. Nous sommes donc venus le réceptionner avec l'entreprise Mota qui a procédé à sa réalisation. Le ministère des Sports se réjouit de la marche que nous sommes en train d'effectuer pour qu'après Boaké, nous puissions installer le décor de Corogo. Et enfin, dans les prochaines semaines, le Saint-Pédro, pour que conformément aux décisions, aux recommandations et aux analyses de la CAF, nous puissions être en homologation de l'ensemble des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023 pour le mois de juin 2023. – Juin 2023, c'est maintenant. Corogo et Saint-Pédro seront prêts pour la nouvelle mission d'inspection de la CAF. Saint-Pédro, d'ailleurs, construit par Rasnedaï. Ce n'est pas le sujet. – Ce n'est pas le sujet, mais je ne vais pas répondre. Il a tout à fait raison. Boaké, donc, la réception provisoire a été faite, Corogo. La réception provisoire de Saint-Pédro va se faire le 15 juin. Donc, le 5 juin, il y aura la réception par le Bénet. Il était à Saint-Pédro il y a quatre jours. Il m'a fait partager les images de Saint-Pédro. Je crois que pour la CAN, au niveau des infrastructures, la Côte d'Ivoire va vraiment proposer des infrastructures de très haut niveau. et je n'ai pas d'inquiétude en ce qui concerne les réceptions qui vont être faites. Ce qu'il faut aujourd'hui, au-delà des infrastructures, c'est créer une force psychologique de la victoire. Et pour cela, il faut engager tous les Ivoiriens, quelles que soient les obédiences politiques, religieuses. Et sur ce plan, l'Assemblée nationale va jouer un rôle très important. – Quelle retombée économique attendez-vous de la CAN ? – Je pense que pour l'heure, je ne me suis pas, je n'ai pas échangé avec le ministre des Finances ou du Budget, mais ce que nous pouvons noter, c'est que la CAN se joue sur un mois. Avant les retombées économiques, ce sont ces infrastructures qui vont rester en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait besoin de refaire, de reconstruire, de construire des infrastructures sportives. Donc c'est déjà, pour moi, le deuxième élément positif, c'est qu'avec ces infrastructures, nous allons avoir une révolution au niveau du sport. Ceci va amener beaucoup de jeunes à s'intéresser au sport. Nos clubs vont pouvoir bénéficier d'infrastructures, donc c'est important. Et au plan touristique, je pense que nos hôtels vont faire le plein de leurs hôtels pendant cette période de la CAN, et ça va être un moment de fête. Je pense qu'on aura l'une des plus belles CAN d'Afrique. – Surtout si les éléphants réussissent de belles performances. – Non, les éléphants vont réussir. C'est un pari, aujourd'hui… – Et ne pas laisser le Sénégal gagner toutes les compétitions. Je crois que le Sénégal, ils ont fait la dernière victoire. J'aime bien le Sénégal, mais c'est la dernière victoire. La Côte d'Ivoire va gagner cette Coupe d'Afrique en 2024. C'était ça, j'en suis convaincu. Même si aujourd'hui, nous sommes 8e, 9e au plan africain, mais je peux vous dire que, vous savez, une coupe, c'est le mental. Une coupe, c'est l'organisation. Une coupe, c'est un engagement national. Et le peuple des Côtes d'Ivoire sera derrière les éléphants. Et je reste convaincu que le drapeau ivoirien, l'hymne national ivoirien va retentir dans la tête de nos joueurs. Et ils sauront que la victoire de 2024 viendra renforcer la stabilité, la cohésion sociale et la ferveur tant souhaitée par tous les Ivoiriens. – Vous avez remarqué que le décor autour de nous est en partie orange. – Oui, une note. – C'est un signe peut-être pour cette compétition. Aurélie ? – D'ailleurs, en parlant de ce décor, nous sommes, on l'a dit tout à l'heure, dans l'hôtel Ivoir, un endroit dont vous êtes très familier, notamment parce que vous y jouiez, vous jouez encore au tennis. – Oui. – C'est important pour vous de maintenir cette activité. Est-ce que sur ce terrain-là, vous vous êtes fait autant d'amis que d'ennemis ? – Vous savez, sur tous les terrains, je n'ai pas d'ennemis. Je ne connais pas ceux qui ne m'aiment. – Des adversaires ? – Non, je n'ai pas d'adversaires. Vous savez, je suis concentré sur mes missions. Je compose avec tout le monde. J'essaie d'élaborer ma démarche en engageant tous ceux qui sont à mes côtés comme des acteurs. Je ne connais pas ceux qui ne m'aiment pas, parce que j'aime tout le monde. Donc, je considère qu'il y a des gens qui ont le droit de ne pas m'aimer. Dès lors qu'ils ont le droit de ne pas m'aimer, ça ne pose pas de problème. Donc, je suis un homme libre avec moi-même, en harmonie avec moi-même, et qui donc se plaît de faire le sport, le tennis, parce que je m'exprime. Et le tennis, c'est un rendez-vous avec soi-même, parce que vous êtes seul. J'aime marcher, parce que la marche aussi, c'est un rendez-vous avec moi-même. J'aime courir, parce que c'est l'expression de la vitalité, de me sentir encore plus en forme. En gros, j'aime le football, parce que je suis un bon footballeur. J'aime jouer au football, et là, il y a trois jours, je suis allé jouer à Yopougon, avec les anciens, les anciennes gloires du football de la Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, le football, c'est un vecteur de rapprochement et de fraternité. Et quand je viens au tennis, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir et le bonheur que j'ai de parler avec des gens qui ont à peine besoin de 1000 francs pour manger, mais qui me ramènent aux réalités que peut vivre une autre partie de la population. Et ceci est important pour moi, parce que je partage avec eux chaque jour ce que représente notre société au plan même mondial. Et donc, c'est avant cela que je me plais d'être au tennis, de courir, de marcher, de jouer au football. – Jeux, sept et match, ou coup de sifflet final. Merci infiniment à Dama Bittogo d'avoir accepté notre invitation, ici à l'hôtel Sofitel, Ivoire d'Abidjan. – Bon, merci, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité, pour donc appeler une fois de plus l'ensemble des acteurs politiques à s'engager dans la voie de l'apaisement pour les élections locales à venir. Parce que ce que nos populations attendent de nous, c'est ce que nous pouvons leur offrir. Et que ces élections locales sont des élections de développement, et pour lesquelles nous pouvons embrasser l'ensemble de tous les électeurs. Le plus important, c'est ce qui nous unit, et ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. – Et c'est donc ici que se tiendra l'Africa CEO Forum, le grand rendez-vous du secteur privé en Afrique, fréquenté aussi assidûment par les politiques, événements organisés par le groupe Jeune Afrique. Merci Aurélie. – Merci Bruno. – Les meilleurs passages de cet entretien dès maintenant sur le site de Jeune Afrique. Merci à Bertrand Éclair pour la réalisation audio, à Robin Cusneau pour la vidéo, avec les équipes d'Hémisphère particulièrement efficaces. Merci à Sandrine Strara, Marianne Poissonnier, Ludovic Duneau. Un salut à Julien Clémenceau, qui nous a aidés aussi à préparer cet entretien que vous retrouvez sur nos applis, dont l'appli Pure Radio et en vidéo sur YouTube. À la semaine prochaine sur RFI. Restez connectés et surtout, portez-vous bien. Éco d'ici, éco d'ailleurs, sur RFI. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada